Nous sommes au début du siècle dernier en Bretagne. Un jeune artiste, Henri, arrive de Paris par le train et se rend sur une petite île. Il passera 24 heures sur cette île, le temps d'en faire le tour. Et le tour de cette île est un peu un tour du monde, car finalement l'errance, les personnages rencontrés, les paysages traversés forment un tout qui révèle quelque chose de l'état d'un lieu dans ce XXe siècle naissant, dans ce monde qui bascule vers la modernité. Henri se rend sur cette île pour revoir une femme qu'il a aimée, Yuna. Ensemble, ils vont se promener sur les grèves, à travers la lande. Mais finalement, jusqu'au bout, le trouble, l'indécision, l'ambivalence des sentiments et le jeu des illusions demeureront. Le texte est construit comme un plan-séquence cinématographique, c'est-à-dire que la narration est finalement ininterrompue, elle s'attache à Henri, mais elle peut aussi dévier, vagabonder, s'attacher à un personnage que croise Henri. Alors, ces personnages, ce peut-être un pêcheur amarré anarchiste, ce peut-être un fermier ravagé par la tristesse, ou encore un cuisinier un peu bouffon et vaniteux. Mais chaque fois, la narration revient à Henri, soit parce que les personnages croisent à nouveau sa route, ou bien parce que lui va venir capter, en quelque sorte, le fil narratif. Henri est peintre et Yuna est poète. Donc, eux deux, ils offrent point de vue visuel, verbal, différent sur ce monde et de même que chacun des personnages, entre le minéral, le liquide et en mouvement bien figé, entre jour et nuit, va apporter un prisme particulier. Alors, la chute du récit offre un angle nouveau, invite à relire finalement le texte parce qu'il est chargé tout d'un coup d'un sens supplémentaire et qu'il va révéler quelque chose qui était sous-jacent dans ce texte. Le roman a pour cadre l'île de Bas, même si cette île est nommée simplement par son initiale. Alors, je ne suis pas retournée sur place. La topographie est incertaine. Aucun des événements décrits, je pense, ne s'y est réellement déroulé. Mais enfin, il y a quelque chose de son ambiance, de sa singularité qui a très fortement nourri ce texte. Et ceux qui la connaissent, très certainement, s'y retrouveront. Comme dans mes précédents romans, je m'intéresse avant tout aux ressentis, à fleurs de peau des personnages, aux sensations, à l'illusion créée par les paysages qui, comme sur toute île, sont relativement mystérieux, presque magiques, dans notamment le versant nocturne de ce récit. Le roman se place sous l'influence d'une forme de romantisme. Il y a bien des paysages battus par les vents et parcourus par des humains au cœur bouillonnant. Il y a des personnages de femmes libres, fortes, presque un peu dures parfois. Mais le roman est court, il n'est pas lyrique. L'écriture relève plutôt d'une logique impressionniste. Elle procède par touches, par images. Elle est un peu comme une forme condensée qui ne demanderait qu'à se révéler par le travail du lecteur. Ce romantisme, disons qu'il est peut-être sous l'influence des écrivains du Nord, contemporains, mais qui écrivent sur la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, que sont Herbjörg Vassmo ou John Kalman Stephenson. On est dans ces paysages entre terre et mer. et des personnages qui, en effet, subissent l'influence de ces terres exposées au climat, à ces paysages arides parfois. Et en même temps, l'écriture, la densité n'est pas la même. On n'est vraiment pas dans le lyrisme et dans l'ampleur que peuvent avoir ces textes. On est dans quelque chose de beaucoup plus resserré, mais qui adhère à cette logique de l'intrication des personnages, des paysages et des sentiments, en fin de compte. Ce titre, il est à la confluence de beaucoup d'influences, bien sûr, d'entre ciel et terre de Stephenson, mais aussi d'un texte qui n'a rien à voir de Flaubert, par les grèves et par les champs, mais aussi des peintures de boudin, qui, elles, sont, je crois, à peu de choses près, entre ciel et terre, de mémoire. Donc, le texte est nourri aussi bien par ses romans que par beaucoup d'images aussi et de peintures. Et la couverture est une peinture de Corot, mais il y a aussi Henri et peintre. Et tout le texte est contaminé par cette logique visuelle, ces relations incessantes à la gravure, à la peinture, aux illustrations. Sous-titrage Société Radio-Canada